Oui, je suis Giuseppe Fallacara, je suis professeur à l'intérieur de la faculté d'architecture du Politecnico de Bari. La ville de Bari c'est dans le Puy, dans le sud d'Italie. En Italie on a trois polytechniques, Bari, Turin et Milan. Donc on est le seul polytechnique dans le sud d'Italie et je suis coordinateur du cours César. C'est un cours de perfectionnement pour les compagnons du devoir tailleur de pierre et aussi des autres disciplines qu'on fait chez nous dans la ville de Bari et on met ensemble la culture compagnonique avec la culture du projet d'architecture et je suis professeur de projet d'architecture, donc intéressé à la géométrie, à la structure, à la manière, comment dire, organique de voir l'architecture. Et je suis en plus coordinateur du doctorat de recherche de chez nous dans le Polytechnique de Bari et pour les ingénieurs et architectes et je suis aussi, et je suis le directeur artistique du Marmomac Meats Academy. C'est le Marmomac de Vérone, c'est la foire la plus importante, je pense, au monde sur le côté pierre et machines utiles et donc il y a un côté dédié à la culture et moi, je suis coordinateur artistique de la partie qui met ensemble les universités et l'Académie avec le monde de la fabrication des des constructeurs. Donc je pense que je peux vous dire que vous êtes le bienvenu au Marmomac pour la prochaine édition. C'est toujours à septembre, mais on va parler de ça. Qu'est ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire un voyage dans le monde de la stéréotomie. C'est un voyage historique, spirituel, si on veut. Et je vais vous présenter mes recherches sur la stéréotomie en partant dans le sens de la stéréotomie. Qu'est ce que c'est la stéréotomie? Bien sûr, ici, tout le monde sait qu'est ce que c'est la stéréotomie. Mais je vais vous répéter. Donc, excusez moi si je répète des concepts que vous savez déjà. Et si vous ne savez pas, peut être que vous allez avoir quelque chose de nouveau à prendre, peut être aujourd'hui. Donc, je vais parler de la stéréotomie depuis son sens étymologique, qui est très important pour moi. Et on va arriver à voir aussi qu'est ce que ça veut dire? C'est important dans le sens spirituel, théorique, en arrivant à développer des projets d'architecture contemporaine avec l'utilisation de la stéréotomie et de la pierre massive. Donc, la communauté des architectes, normalement, ils commencent à savoir, à apprendre le terme stéréotomie depuis l'apparition de ce livre-là. C'est un livre très important de Kenneth Frampton et c'est un livre qui, dans le 1080-85, il pose en question différentes par rapport à l'analyse de l'architecture moderne. Il pose l'attention sur la tectonique, sur la construction, la valeur de la construction, pas plus les formes, mais la valeur de la construction pour évaluer l'architecture moderne. Frampton, c'est un professeur américain, très important, et il a appuyé toute sa théorie sur les théoriciennes européennes. Notamment, il prend sa théorie surtout par rapport à les études de Gottfried Semper. Gottfried Semper, il est allemand, il parle de stéréotomie, mais il parle de stéréotomie en lisant les traités d'architecture français. Peut-être qu'il ne comprend pas trop bien, c'est mon point de vue, parce que la stéréotomie s'est présentée à l'intérieur des quatre éléments de l'architecture, comme des éléments basillaires de l'architecture, reliés à le basement. Donc il dit que les quatre éléments d'architecture, c'est le basement, c'est la cheminée, c'est la toiture léger en bois et la fermeture. Donc il parle, Gottfried Semper, de stéréotomie du basement, et il va mettre en condition précise. Donc il dit que la stéréotomie, c'est quelque chose pour construire de manière massive. Bien que les traités d'architecture français ne parlent pas du tout de ça, au contraire, il parle de solidité, et on va voir, mais il parle surtout de la construction des voûtes, il ne parle pas du basement. Donc Ken Frampton, il lit l'architecture de Gottfried Semper, et il utilise toute une théorie dans laquelle il peut imaginer d'évaluer les architectures contemporaines par rapport à le débat et la contraposition entre les architectures légères en élévation, en bois ou en métal, ou en matériaux légers, et l'architecture du basement, la partie du basement stéréotomique, très dure, très massive. Donc pour répondre, pour rentrer dans un côté très, c'est un peu ennuyant, mais pour moi c'est très important, pour rentrer dans le détail de la stéréotomie, parce que pour moi c'est important d'associer la stéréotomie uniquement à la technique de taille de pierre, c'est pas ça, ça peut être aussi ça, mais c'est tout un grand esprit et épaisseur culturelle de la France. Et la France, c'était la nation qui a amené la stéréotomie à un niveau culturel très, très haut. Et c'est dommage qu'aujourd'hui la leçon stéréotomique, c'est pas enseigné dans les écoles d'architecture. Je me trouve à parler avec des étudiants d'architecture qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est la stéréotomie. Et c'est un produit finalement tout à fait français, c'est pas quelque chose d'italien copié de la France. Non, c'est vraiment la première fois que la France amène sa culture contre la culture dominante italienne. Alors la stéréotomie, elle est née dans la liaison de deux termes, stéréo et tomia. Donc, qu'est-ce que c'est stéréo et qu'est-ce que c'est tomia ? Ce sont deux termes grecs, ça c'est très important parce que normalement tomia c'est taillé, coupé. Stéréo, on sait pas bien qu'est-ce que c'est, c'est quelque chose de dur, solide, c'est solide. Donc on découpe le solide, on découpe la pierre, peut-être la pierre et le bois, le matériau solide. Donc ça, oui, mais il faut rentrer dans le détail pour bien comprendre qu'est-ce que c'est le stéréo. Et il faut dire que la première fois que le terme stéréotomie apparaît dans la culture littéraire française, c'est dans 1644. C'est dommage que ça se voit, c'est décper l'écran, mais je sais par cœur, donc je sais pas si c'est possible. Voilà, ça c'est mieux. Comme ça. C'est le terme stéréotomie, c'est sorti pour la première fois quand Jacques Curabelle, tailleur de pierres appareilleur, il fait une sorte de combat avec le père de la géométrie projective, le père de la géométrie, le géomètre, le théoricien, qui s'appelle Gérard Desargues. Donc ça veut dire ça, c'est une guerre littéraire, il s'écrit beaucoup de bouquins injurieux l'un avec l'autre. Et Jacques Curabelle, qui c'est notamment un tailleur de pierres, il invente le terme stéréotomie. Donc la question c'est, pourquoi il invente le terme stéréotomie ? Comment dans le 1644, un tailleur de pierres, il maîtrise le grec ancien ? Ce n'est pas évident, parce que la culture de la traduction grecque en France, ça arrive pas dans ce période, ça arrive dans un milieu culturel différent, c'est le milieu plutôt religieux. C'est le religieux qui cultive la langue grecque. Donc comment, pourquoi il arrive à maîtriser très bien le terme grec pour créer le terme stéréotomie ? Parce qu'en effet, la culture française des tailleurs de pierres, il connaissait déjà le sens précis de la stéréotomie. C'était Philibert Delorme. C'était Philibert Delorme qu'il a fait la description dans le premier tome de l'architecture de l'art de la pierre, l'art du taille de la pierre, l'art du trait géométrique. C'était dans le premier tome de l'architecture de Philibert Delorme. Philibert Delorme, il décrit dans le traité comment on taillait la pierre, mais il n'a jamais utilisé le terme stéréotomie. Il l'appelait l'art du trait géométrique. Donc comment il faisait, Courabelle, à proposer le terme stéréotomie ? Dans une culture que, bien sûr, tout le monde l'a connue, grâce au grand professeur Jean-Marie Perouse de Monclo, que c'était mon professeur co-touteur de la thèse de doctorale que j'ai faite, qu'il présentait un autre terme pour parler de stéréotomie. Il présentait ça comme l'architecture à la française. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? L'architecture à la française, c'est la capacité, par rapport, pas à tout le monde, par rapport à l'Italie, qu'il ne maîtrisait pas ça, d'être identifié comme partie centrale de la culture française. L'architecture à la française, c'est l'architecture qui maîtrise la stéréotomie. Pourquoi ça ? Parce que Philibert de l'Orme, il écrit à Bramante, il y a les pages que je vous invite à lire, vous, italiennes, vous ne savez pas construire, vous ne savez pas comment faire un escalier en biais, vous ne savez pas tailler bien la pierre. Il y a un débat culturel très, très fort entre l'Italie et la France dans la Renaissance. Et finalement, la stéréotomie, c'est le système pour monter culturellement la France par rapport à l'Italie. Bien sûr, on ne peut pas dire que la stéréotomie, c'est quelque chose français. C'était cultivé dans la France. Mais les origines, c'est encore plus, c'est encore, c'est la partie du Caire, ce sont les mameloucs qui maîtrisaient la stéréotomie déjà avant la Renaissance française. Donc voilà, on arrive au point. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire de stéréotomie ? Comment on faisait ? Pourquoi c'était ça ? Il faut revenir à les anciens traités, parce que la géométrie, c'est la maîtrise de la Terre. Donc les anciens traités et les Bibles anciennes, ils ont imaginé le Dieu qui maîtrise la Terre. Et quand la Terre s'est maîtrisée, c'est observé dans l'homme. Et quand l'homme commence à observer le ciel, il commence à imaginer une sorte de structure voûtée sur la tête de l'homme. Donc c'est la grande voûte du ciel. C'est donné dans l'image que les hommes voyaient. Ou peut-être c'était la fonte d'inspiration, la base d'inspiration pour la construction des arches. Donc c'était une condition spirituelle pour s'évoluer, pour se créer en imagination, pour imaginer la grandeur de la construction en pierre, en revenant sur l'imagination de la légèreté du ciel. Et la dureté aussi, la fermeté du ciel. Et on arrive à la question étymologique. Et si vous voyez Charperot, vous connaissez Charperot, c'est l'auteur de tous les contes pour les enfants. Il décrit l'architecture stéréotomique en manière poétique. C'est l'art de se servir de la pésanteur de la pierre contre elle-même et de la faire soutenir dans l'air par le même poids qu'il la fait tomber. Donc d'un côté, on a une vision aérienne, suspendue, léger. Et de l'autre côté, on a une fermeté, la résistance des pierres, la pésanteur. Donc pésanteur et légenteur, c'est une paradoxe. Donc pour la culture française, il ne s'agit pas de parler du bassement solide des bâtiments, mais il s'agit de parler de la solidité léger du ciel. Donc c'est un paradoxe, c'est vraiment paradoxal. Et pourquoi ils disent ça ? Parce que quand Philibert Delorme, il présente dans le troisième chapitre de son premier tome d'architecture, il présente la voûte suspendue dans l'air du cabinet du roi, la trompe d'annette. C'est une condition d'instabilité. Pourquoi ? Parce que les Italiens ne doivent pas comprendre comment ça se tient dans l'air grâce à l'appareillage, à la découpe des pierres. Donc c'est quelque chose qui est paradoxal. C'est la pésanteur des pierres contre la légèreté. Donc il ne s'agit pas d'ambition allemande du bassement stéréotomique de la construction. Au contraire, c'est la légèreté paradoxale de la fermetesse des pierres qu'on utilise pour construire. Donc c'est ça, c'est un paradoxe. C'est une architecture paradoxale. La légèreté des formes et le pésanteur des matériaux. Et tout ça, ça vient encore dans un esprit très ancien. La première condition de construction des voûtes, ça vient de la déanoute égyptienne, qu'il est capable de créer en forme archi-voltée avec son corps pour donner l'explication du jour et de la nuit. Quand le jour, le sol s'est digéré par la déanoute, vous voyez là, il peut manger le sol pendant la nuit et le repartir la matin. Chaque jour, on a l'explication du phénomène de la nuit et du jour. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que dans les anciennes Bibles, l'explication du monde, c'est exactement ça. C'est un endroit en forme de tabernacle où il y a la terre connue qui s'appelle Oikoumène en grec et la partie supérieure du ciel, elle s'appelle en latin firmament et en grec, il s'appelle stéréoma. Donc voilà, c'est un terme similaire à stéréotomie. Stéréoma, qu'est-ce que c'est ? C'est le terme grec qui raconte la condition voûtée du ciel qui s'est créé dans les étoiles fixes. star. Stéréoma, ça vient de l'étymologie de la star d'astra, les étoiles fixes. Donc stéréoma, c'est l'endroit pour créer la voûte du ciel. Donc la stéréotomie, ce n'est pas l'art de découper les pierres, mais c'est l'art de comprendre et de découper le ciel, la voûte du ciel. Donc c'est une condition encore plus profonde. Bien sûr qu'il y avait, dans 1600, on a encore des faiblesses de conception du ciel entre Galiléo et les autres. Il y a tout ça. Donc on peut imaginer que les étoiles fixes sont géométriquement positionnées. Et cette illusion, l'illusion des étoiles fixes géométriquement calculables, c'est à la base du développement de la géométrie. C'est paradoxal, parce que les étoiles sont partout dans le monde, comme Galiléo le disait. Et à la fin, la condition de conception des voiles des étoiles fixes, c'était à la base de la conception architecturale pour construire les voûtes en berceau des églises avec des caissons géométriquement dessinées qui l'indiquent les étoiles du ciel. Et stéréoma, c'est encore un livre pour comprendre la doctrine religieuse à ce moment-là, que peut-être qu'il avait dans ses mains pour élaborer la théorie et le terme stéréotomie. Mais stéréoma, stéréotomie, stéréoma, dans la science, ça peut encore représenter la base étymologique pour la structure qui conforme la géométrie des plantes, la structure porteur. Donc c'est quelque chose de paradoxal parce que c'est structurel et c'est léger dans le même temps. Et stéréoma, 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 il y en a toujours une partie de légèreté et dureté parce que le temple c'est la partie de Dieu qui est sur terre. Et d'où vient ça ? Parce que les gens dans les périodes anciennes ils se sont imaginés de pouvoir décrypter la composition de la voûte étoilée parce que dans le désert on arrivait à trouver des météorites de forme très très compacte et différente de pierre qui leur donnaient l'imagination qu'ils se sont détachés du ciel et sont arrivés par terre. Nous, on utilise deux manières pour parler de solidité en adjectif et en substantif l'objectif ça veut dire la fermeté le solide la partie nominative c'est le solide donc le solide platonicien le solide pythagoricien qui s'avient toujours dans l'interprétation des matériaux parce que Pythagoras et Platon quand ils ont observé la nature ils ont observé la nature des pyrites ils ont observé la géométrie à l'intérieur de la matière donc déjà la géométrie c'était présente dans la matière la pyrite c'était le matériau observé de Pythagoras et de Platon pour identifier des structures géométriques qui leur donnaient la base de la géométrie mais ça n'était existé directement comme matière première et tout ça c'était déjà en abstraction conceptuelle mais déjà présente dans la nature parce que certains types de minéraux ils sont déjà nés conformés selon la géométrie et la géométrie des solides on peut la trouver dans la matière mais on peut la découper donc on peut prendre des blocs découpés et obtenir des solides et si on prend des solides pythagoriciennes ou platoniciennes on peut les continuer à découper on arrive finalement à décrire la technique de base de la stéréotomie c'est la tomomorphe la tomographie et la tomo la tomomorphe la tomographie et la tomotechnie justement on a parlé tout à l'heure qu'est-ce que c'est c'est la science pour découper les solides et observer les formes qui viennent dans la section ça c'est la base de la stéréotomie et si vous voyez le tableau de Jacopo de Barber du retrato de Luca Pacioli vous trouvez ça c'était toujours un tableau un peu mystérieux parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce que c'est la forme géométrique là la forme géométrique c'était une forme parce que c'était c'était une ancienne méthode pour étudier la stéréotomie c'était la manière de faire les solides platoniciennes en verre les remplir d'eau et l'eau une fois déposée à différents niveaux il donnait exactement le profilé de la géométrie donc qu'est-ce que ça veut dire ça qu'on a dédié pendant la renaissance beaucoup d'énergie sur le développement de la technique pour tailler les solides et envisager la géométrie donc c'est comme un tac un thomomorphia c'est comme un tac qu'on fait quand on va dans la médecine toutes les sections faites avec le remplissage d'eau l'atome à la fin c'est l'absence a greca a thomia l'impossibilité de découper a thomo c'est a thomia on peut plus alpha privatif on peut plus découper donc si on imagine la théorie de la composition de l'espace et on la met ensemble à la stéréotomie et bien sûr c'est la même logique de la découpe la technique de découpage de la pierre précieuse pour créer les pierres précieuses c'est la même logique la technique pour découper pour sortir des matériaux brillants nous on arrive à comprendre comment couper et là on arrive à l'architecture comment couper les solides pour obtenir des géométries qui ça sert à quelque chose bien sûr de la stéréotomie ça sert pour créer des arches des bouts mais il y a un autre type de capacité des solides de pouvoir être entrelacé entrebloqué c'est la théorie de la composition des solides et qui va montrer dans l'architecture stéréotomique beaucoup de projets intéressants que je vais vous montrer donc on peut prendre des solides de géométrie qu'on peut les composer pour arriver à faire quoi à faire des plafonds des voûtes plates que c'est une invention qui s'est née dans l'analyse des compositions des géométries platoniciennes et ça c'est un des premiers brevets déposés à l'Académie royale des sciences d'un ingénier marseillaise qui propose la manière de faire des voûtes plates uniquement en utilisant des géométries portions de polyhèdres de tétrahèdres platoniciennes découpées toujours de la même façon qui si on voit sous la théorie de la recomposition il peut représenter des planchers tout à fait plates donc on peut vraiment arriver à construire des planchers des voûtes plates et ça ce sont des images qu'on a repris ça ce sont des images de l'année 2000 ça fait 20 ans qu'on a essayé de reconstruire ça et donc on a pris des blocs et on a découpé avec des angles précis donc à travers la théorie de la stéréotomie pour faire la démonstration de la construction d'un plancher plane donc on a fait le crash test ça c'était une des premières expériences dès qu'il est né l'île d'Abo à Lyon ça fait 20 ans et on a fait ça on a vu qu'est-ce que ça veut dire si on fait une voûte plate de cette manière là et donc on a trouvé que la voûte c'est vraiment très résistant très fascinant ça marche très bien on ne trouve pas trop de réalisation dans le monde donc on a on a mis ensemble la théorie des déformateurs topologiques pour déformer la voûte plate d'abeille des solides platoniciens découpés pour créer des voûtes plates en berceau donc on a plié la voûte plate avec des logiciels et ça c'était une première expérience qu'on a fait pour la biennale d'architecture 2006 on a réalisé le portail abeille donc c'était le portail d'entrée à la biennale d'architecture de Vénise qui s'était fait avec la déformation topologique de la voûte plate d'abeille donc qu'est-ce que c'était c'était une représentation du ciel étoilé en forme de pierre la légèreté et la dureté dans le même sens donc le sens plus profond de la stéréotomie ça pendant la période oui oui je vais vite je vais vite oui ok donc voilà ça c'est la partie de réalisation de la voûte on a imaginé de faire des ponts sous la même technique parce que ça donne tout notre comportement statique c'est vraiment beaucoup plus résistante ça c'est les différentes réalisations on a bien joué le mélange avec la topologie et les encastrements mais on a inventé la stéréotomie qu'on appelait du futur donc avec des logiciels de manipulation on a fait des différentes compositions de ponts d'archambier de voûte on a commencé à jouer avec les différentes possibilités de découpage stéréotomique des solides platoniciennes on a on a arrivé à comprendre que si on utilise un seul module c'est bien pour créer la complexité en utilisant un seul module donc un seul module pour créer la complexité des espaces ou sinon en famille de modules répétitifs donc on imaginait de travailler sur la beauté de l'intérieur et de l'intrados et de l'extrados donc toujours avec l'idée du ciel de l'interprétation du ciel de la voûte du ciel la légèreté et la et la pesanteur des pierres ça ce sont des expérimentations et finalement pendant une conférence 2007 on a rencontré la société c'était la même conférence le colloque construire un pierre mais de 2007 on a rencontré SMBR après la conférence ils m'ont demandé de faire le bureau pour la société SMBR et donc on s'amusait à faire beaucoup d'expérimentations sur la stéréotomie la composition des blocs quel type de machine on utilisait pour tailler ça la robotique appliquée à la stéréotomie on a abordé aussi le sujet de la sphère à parier selon le module de la voûte plate donc on a réalisé différents modèles de géométrie différents qui s'étaient utilisés pour la réalisation de la voûte la coupole du premier ministre du Qatar à Doha c'était la voûte du bagne turc de Doha donc c'est vraiment la coupole du ciel avec les étoiles fixes en légèreté de forme et solidité des matériaux donc la construction s'était faite à la manière traditionnelle avec le coffrage et tout ça je vais vite pour on a vraiment poussé sur la géométrie et la composition aussi des caillots avec des formes entrelacées l'un dans l'autre pour un mémorial à New York et là on a abordé aussi un autre brevet qui s'était déposé dans le père carmelitain père Truchet sur la possibilité d'utiliser pas les joints planes mais les joints courbillignes à double courbure et on a commencé à faire des voûtes avec des joints complexes que normalement on le trouve dans l'histoire de l'architecture dans le monde islamique on trouve toute une série de compositions de structures faites avec des joints à blocs courbillignes on a fait différents projets différentes solutions et on a travaillé aussi avec des ingénieurs des matières pour développer un concept qu'il s'appelle ostéomorphique bloc donc les joints ostéomorphiques sur forme des os des os et grâce à cette recherche là on a fait en France le bureau SMBR on a fait le bureau SMBR comme une série d'art porteur de 16 mètres avec des joints courbillignes donc ça c'était le bâtiment réalisé pour la société et les joints courbillons a amélioré soit la façon de mettre en oeuvre soit la façon de stabilité ça ce sont des images de l'intérieur et pour l'entrée au bâtiment Philippe Bobry qui était le directeur il m'avait demandé de dessiner et d'imaginer un portail d'entrée donc on a réalisé en première c'est le premier portail à Nipar paraboloïdes hyperbolique en pierre donc c'était découpé avec le fil parce que les hippards sont des surfaces réglées donc on peut les découper avec le fil et on a réalisé en manière plus ou moins simple le premier portail qui normalement sont en béton armé en coque en béton armé en pierre découpée au fil et en post-tension avec pré-compression des pierres donc la découpe avec le fil nous a amené dans un autre sujet d'optimiser la découpe des pierres sans déchets donc là vous voyez un bloc parallèle du pépède découpé au fil on a sorti toutes les petites hippards et on a les récomposées dans une autre faison donc on s'est amusé avec le même bloc à faire les lignes et les courbes avec deux blocs différents et là c'était les différentes expositions qu'on a fait sur ça et on a imaginé si on peut le faire courbe on peut faire des voûtes donc on a fait des voûtes avec des caillots hippards très intéressants parce que dans l'axe central on peut mettre la pré-compression aussi et c'est ajouré c'est résistant on peut avoir à l'extérieur des verres pour la partie triangulaire supérieure de l'intradeau donc on a une porocité on a bien sûr passé à la sphère on a fait la sphère réalisée en utilisant le bloc hippard des autres expérimentations sur la possibilité de monter et de monter en temps très très rapide structure en pierre c'était un voûte créé et monté sans l'utilisation de coffrage mais seulement avec un système de suspension des cailloux et on a remonté la structure plusieurs fois et je pense que je n'ai pas plus de temps comme vous voulez je vais vous montrer vite fait sinon ok on l'a monté parce qu'on avait la possibilité de déplacer facilement une structure de 8 mètres fois 4 à la dernière biennale d'architecture de Venise et voilà on a beaucoup d'autres on a utilisé le vide pneumatique pour coller les pierres pendant la construction les structures à console et voilà beaucoup d'autres choses mais je pense que s'il y a des questions c'est mieux voilà ça c'était aborder les structures à console en pierre en pierre en pré-compression en post-tension donc on a fait une expérimentation avec Zadid qui a participé avec nous à la morphologie de la structure on a abordé le sujet des structures des escaliers hélicoïdales en pierre en pré-compression on a fait beaucoup d'expérimentations avec techniques différentes de pré-compression des pierres et on a aussi abordé la découpe des pierres pour faire du mobilier en mettant ensemble le carbone la fibre de carbone et la pierre mais ça c'est autre sujet apparemment différent de la stéréotomie mais qui s'attient ensemble le sujet principal légèreté de forme et l'esprit du ciel étoilé merci c'est pour ça que l'on insistait pour que vous rentriez en salle pour prendre tout le temps de t'écouter merci beaucoup Giuseppe donc il y a des questions on en prend deux ou trois pour respecter là aussi nos hôtes qui viennent de Suisse dans l'ordre que vous voulez et de nouveau Giuseppe tu pourras être à la table ronde aussi tout à l'heure pour les questions qui n'auront pas été posées dans l'ordre que vous voulez et les mains se lèvent et s'il n'y a pas de main nous allons Bonjour Jacques Guérin architecte savoir comment vous arrivez à réaliser les assemblages en fin de compte pour arriver à trouver les interstices de remplissage et avec quel type de matériaux la question de joint ça va me prendre demi-heure Giuseppe non alors sur les joints il y a toutes différentes solutions soit les anciennes solutions ça veut dire utiliser le pas de canard pour enverser à l'intérieur du joint de la chauve liquide donc faire faire des découpages très très fins et mettre à l'intérieur la chauve liquide pour compenser soit on utilise des mortiers en comment dire imprimés en 3D aussi la dernière impression qu'on a fait c'était avec des la possibilité de faire au vide pneumatique pour les joints imprimés en 3D soit avec de la résine faite exprès pour les joints je parle des joints courbes lignes à double courbure ou sinon joint à sec presque jamais dans la stéréotomie sec tout sec ça arrive jamais il faut toujours donner un cartilage pour optimiser les erreurs de découpage donc alors la question de dilatation les structures en pierre normalement elles ne bougent pas mais c'est dommage je n'ai pas ça nous on a fait je n'ai pas les images on a fait des expériences avec des arches qui peuvent bouger avec des brevets imaginés violer le duc parce que violer le duc il fait exprès un système pour créer des arches avec le fer qui peuvent bouger donc avec des joints spécifiques et donc dans ce cas là ce sont des joints spécifiques qui ont la possibilité de bouger notamment pour les tremblements de terre donc s'il y a des tremblements de terre la structure il va avoir la possibilité de dissiper l'énergie sismique à travers le mouvement donc c'est tout en condition vraiment très complexe où les joints oui justement parce que dans l'histoire nous on voit que pour exemple après les problématiques sismiques à Istanbul Mimar Sinan il arrive il stabilise et optimise toutes les structures archivoltées avec des joints de forme pour augmenter le frottement et pour donner la possibilité de bouger en quelque sorte Jacques tu as posé trois questions donc il y en aura une dernière avant qu'on enchaîne de nouveau on prépare les questions pour la table ronde aussi voilà une question qui brûle les lèvres non et bien merci Jacques d'avoir posé trois questions et Guzépé on te reposera les questions tout à l'heure merci pour cette présentation Sous-titrage Société Radio-Canada